bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo interview pour le phénoménal magazine aujourd'hui on a avec nous l'auteur rose donc l'interview va se participer sur zoom on va pouvoir apprendre à la connaître apprendre à connaître ses oeuvres son univers littéraire donc voilà bonjour rose bonjour est ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît et si possible en dehors de votre métier oui tout à fait alors je m'appelle rose j'ai 31 ans je pense qu'il ya quatre anecdotes à savoir sur moi c'est que tout d'abord je vis dans un fourgon aménagé depuis deux ans actuellement je suis au portugal ouais ensuite je suis aussi depuis deux ans écrivaine de romans policiers j'ai publié mon premier roman l'année dernière et je suis écrivaine à temps plein c'est ça qui est important à noter depuis depuis deux ans en parallèle de ça en troisième point à savoir sur moi c'est que je suis aussi créatrice donc écrivaine et réalisatrice d'une série policière audio et quatrième point je suis une fan de cyclisme que ce soit de à regarder à la télé ou moi même à faire du vélo du vélo de route en particulier donc voilà les quatre choses à savoir sur moi en dehors et au niveau de l'écriture d'accord et donc du coup par exemple vous regardez j'imagine le tour de france ou des choses comme ça ouais 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 et et ben du coup aussi cette passion se transparaît beaucoup dans mes romans qui est le vélo est présent dans mes romans et donc vous disiez vivre dans un fourgon et être au portugal si je ne me trompe pas vous bougez donc c'est à dire que vous bougez un peu partout sur les routes ou dans les pays oui c'est ça depuis deux ans on voyage en europe avec mon compagnon donc on va dire que pour l'écriture c'est génial en termes d'inspiration d'être tout le temps dans des nouveaux paysages de découvrir des nouveaux endroits des nouvelles cultures etc c'est hyper riche et hyper intéressant et du coup donc vous disiez être écrivain à temps plein et donc quand on voit votre style de vie vos passions on peut se demander est ce que vous avez toujours voulu être écrivain avant du coup de vivre en fourgon aménagé j'étais comme tout le monde j'ai fait des études et j'ai eu un travail et dans ma tête j'avais toujours cette dans un coin de ma tête cette envie et ce besoin d'écrire c'est d'ailleurs pour ça que j'ai changé de vie pour concrétiser cette cette envie et qu'on est consacré ma vie à l'écriture et si j'ai fait ce pas là si j'avais toujours eu cette envie d'écrire c'est parce que étant plus jeune l'écriture m'a sauvé en fait quand quand j'étais enfant j'ai vécu des choses qu'un enfant des souffrances qu'un enfant ne devrait pas avoir à subir et pendant très longtemps j'ai gardé cette souffrance enfermée en moi et là où l'écriture m'a sauvé c'est qu'elle m'a permis d'extraire tout un mal-être de ma tête et c'est seulement à 18 ans où j'ai enfin confié ce lourd secret à un ami et il m'a donné le courage de porter plainte puis après je suis allé jusqu'à un procès que j'ai gagné et là il s'est passé un truc étrange c'est que à partir de ce procès que j'ai gagné j'ai mis mon passé derrière moi toute cette souffrance derrière moi et en fait avec j'ai mis dans le tas j'ai mis l'écriture avec derrière donc pendant des années je n'ai plus écrit voilà après dans le tumulte de la vie tout simplement les études le travail l'écriture est passé à côté mais j'avais toujours au fond de moi cette envie et ce besoin d'écrire et surtout de je pense que dans mes romans j'ai vraiment à coeur de dénoncer des injustices et des violences notamment au travers du roman policier ça passe ça passe bien et je pense que d'ailleurs mon personnage principal parce que j'ai un personnage phare au sein de mes romans qui qui est un peu mon alter ego finalement et qui va combattre les injustices voilà lui aussi dans son enfance il a vécu des choses difficiles et il va du coup pour combattre ces injustices lui il va devenir policier et on va suivre son histoire donc est ce que j'ai toujours voulu être écrivain je pense que l'écriture et moi on a un lien tel que en fait c'est presque naturel chez moi de d'écrire quoi c'est je pense que j'étais de par mon histoire je suis voué à faire ça quoi c'est ma manière de passer des messages donc aujourd'hui pour vous vous disiez être écrivain à temps plein ce qui est génial sont clairs et donc pour vous c'est vraiment juste un métier où la passion est encore là c'est passion c'est passionnel pour moi l'écriture quand quand j'écris donc c'est plutôt quand je n'écris pas je suis en manque en manque d'écriture et juste quelques jours sans écrire il me manque quelque chose donc c'est un métier et une passion je pense typiquement la définition d'un métier passion pour le coup mon objectif est de pouvoir en vivre sereinement on va dire parce que en tout cas pour l'instant c'est quelque chose qui est vraiment pour moi ouais vital et super intéressant comme comme métier donc ouais ouais je comprends je comprends et c'est génial du coup est ce que vous pouvez nous présenter donc votre roman mon roman c'est un roman policier c'est le crépuscule d'horreur enquête au bout du monde dans ce roman on suit une enquête policière sur la mort d'horreur qui est une cycliste amateur en vacances en nouvelle calédonie ce qui revient beaucoup quand les lecteurs me parle de ce roman c'est que ils aiment en particulier trois trois choses c'est la première notamment c'est que c'est un polar comme on les aime avec avec ses rebondissements ces indices disséminés un peu partout des perquisitions on a aussi des flics avec comme comme aussi comme on les aime avec leur bon côté leur mauvais côté et puis qui évolue au fur et à mesure de l'enquête on apprend à les connaître ce qui ressort beaucoup aussi dans le crépuscule d'horreur c'est c'est le voyage qui a dans ce roman les personnes quand le lisent me disent ouais j'ai voyagé tu m'as fait visiter la nouvelle calédonie et ça c'est quelque chose qui plaît beaucoup en fait j'ai vécu là bas sur cette île du coup française du pacifique j'ai vécu là bas étant plus jeune et c'est un pays que j'aime énormément et que je voulais faire un peu un hommage et je pense que ça se ressent énormément dans le crépuscule d'horreur c'est pour ça que les gens me parlent d'avoir voyagé depuis leur canapé parce que voilà je montre à la fois la carte postale avec ses paysages magnifiques mais aussi la réalité qu'il y a donc le dos de la carte postale quelque part avec voilà comme partout il y a des bons et des moins bons côtés et puis aussi dans le crépuscule d'horreur c'est pas seulement un roman policier c'est aussi l'histoire d'horreur qu'on va découvrir durant l'enquête sur sa mort et la mise en avant de des relations humaines avec des relations amicales amoureuses ou familiales qui sont par qui sont belles mais qui sont très souvent aussi complexes et ça c'est ce qui donne aussi de la profondeur au crépuscule d'horreur c'est quoi là on a vraiment cette ambiance polar mais avec tout un côté vraiment très humain derrière et c'est aussi donc dans ce roman qu'on découvre le capitaine moretti qui est un des flics un des policiers présents dans le roman et ce personnage il évolue énormément dans le crépuscule d'horreur on passe d'un policier qui est très rigide très très strict dans sa manière d'être il évolue pour combattre les injustices je disais tout à l'heure que c'était mon alter ego pour combattre les injustices ils vont mettre en péril sa carrière dans ce roman donc on va vraiment avoir une évolution et les lecteurs ont beaucoup aimé ce personnage et je me suis dit c'était pas prévu au départ je me suis dit en fait si je faisais de ce personnage un peu mon personnage central donc le capitaine moretti il réapparaîtra dans de futurs romans et j'ai aussi voulu l'approfondir notamment de par son histoire passée de savoir pourquoi est ce qu'il est devenu flic et pourquoi est ce qu'il tient absolument à voilà à vouloir combattre les injustices au péril même de sa carrière et c'est pour ça que j'ai créé donc j'ai voulu raconter un peu son enfance ses origines et ses premiers pas en tant que policier et pour faire ça je me suis dit je vais faire ça différemment je voulais quelque chose qui parle aux gens qui soient un peu différents de la lecture aussi et j'ai créé une série policière audio qui s'appelle les enquêtes de moretti les enquêtes de moretti c'est vraiment une ça sera donc sous forme de podcast et c'est vraiment une immersion totale dans l'histoire de moretti et quand je dis immersion c'est que vraiment on va être aux côtés de moretti durant la saison 1 notamment où on le voit enfant on le voit vivre un drame il va perdre sa maman qui va être assassiné et on va suivre l'enquête on va suivre l'enquête à ses côtés avec des systèmes de bruitage de musique d'ambiance etc et ça veut vraiment être une immersion et on va vibrer avec lui on va on va on va pleurer avec lui c'est voilà je suis en train de créer ça en ce moment il ya des acteurs qui vont jouer les différents personnages et ça va être vraiment une manière de découvrir donc le futur capitaine moretti et de savoir pourquoi est ce qu'il a ce désir de combattre des injustices et pourquoi est-ce génial cette idée de podcast audio du coup de série audio c'est vraiment vraiment génial ce que je trouve aussi intéressant je pense pour ceux qui ont du coup lu le livre et qui donc qui ont aimé l'inspecteur moretti du coup ce qui est génial pour eux c'est que comme vous le disiez donc ils vont pouvoir vraiment s'immerger et surtout bah comprendre comment il est devenu l'homme qui est l'homme qui a sacrifié sa carrière et ça moi je trouve ça vraiment génial vraiment vraiment très bien merci j'espère que ça apportera ses fruits pour vous j'imagine ouais j'espère aussi et d'ailleurs je voulais je voulais offrir quelque chose aux personnes qui regardent cette vidéo je pense que c'est le bon moment d'en parler c'est j'ai créé un accès premium à à la série policière audio donc aux enquêtes de moretti notamment parce que cette série ne sort que fin avril et donc d'ici là voilà si des personnes regardent cette vidéo elles peuvent accéder tout de suite à l'épisode 1 qui est qui est déjà produit qui n'est pas encore public donc c'est vraiment un accès premium sur cet épisode 1 qui pourront leur permettre on de découvrir l'univers de rencontrer moretti pour la première fois et également grâce à cet accès premium il y aura les auditeurs premium auront l'accès une semaine à l'avance à chaque épisode par rapport aux autres donc voilà ils auront ce petit avantage et je pense qu'on pourra le mettre dans la description de la vidéo l'accès premium est disponible donc sur roselivre.fr slash phénoménal il n'y a qu'à s'inscrire et et voilà et comme ça vous pourrez accéder à cet épisode 1 en exclusivité super très sympa et puis bah j'espère que oui j'espère que ça plaira aux lecteurs espérons sincèrement donc du coup ce livre c'est le premier que vous avez publié jusqu'ici oui donc c'est un livre auto-édité oui tout à fait est ce que donc bien avant de parler de l'édition dans votre démarche d'auteur lorsque vous avez donc travaillé sur ce livre sur le premier manuscrit vous l'avez écrit plutôt sur papier ou plutôt sur ordinateur de manière numérique alors moi je fais tout sur ordinateur c'est vraiment mon outil principal faut dire qu'en vivant dans un fourgon j'ai très peu de place donc le plus simple c'est d'avoir tout au même endroit l'ordinateur c'est compact c'est une mémoire gigantesque à l'intérieur donc en fait j'ai tout adapté ma méthode de travail de sorte à ce que tout se passe sur ordinateur et voilà moi ça me va très bien je suis très satisfaite de ce système super bah oui c'est vrai que c'est vrai que c'est c'est comment dire c'est c'est plutôt utile et franchement je pense que de toute façon aujourd'hui beaucoup de gens écrivent sur ordinateur et du coup quelle démarche vous avez suivi entre le jour où vous aviez eu l'idée donc d'écrire ce livre et du coup bah la date de sa parution si je peux dire alors du jour où j'ai eu l'idée alors moi je suis une écrivaine plutôt instinctive je ne fais pas de plan donc en fait j'avais mon idée de meurtre je savais en gros qui avait tué qui et pourquoi et comment et à partir de là j'ai écrit mon histoire donc ça ça m'a pris deux mois d'écrire le premier neigez donc c'était assez rapide sachant que moi j'y consacre toutes mes matinées donc finalement c'est assez cohérent deux mois et ensuite le plus long ça a été je pense pour les écrivains qui regardent cette vidéo ils comprendront ce que je veux dire mais le plus long ça a été de faire les corrections les relectures de faire vérifier à des bêtas lecteurs de prendre en compte les retours de ces bêtas lecteurs donc ça c'était vraiment la partie de travail sur le texte qui a été très très longue je sais plus combien de temps j'ai eu l'idée en octobre j'ai publié en juin donc donc ça a dû prendre trois quatre mois de voilà de relecture de travail sur le texte en parallèle j'ai cherché aussi je savais pas comment moto édité je savais que je voulais moto édité mais je savais pas par quel système je découvrais tout le tout le principe donc donc voilà j'ai un peu cherché différentes plateformes ça m'a aussi pris du temps et une fois que j'ai trouvé ça en fait après ça va ça a été très vite finalement une fois que le texte est prêt et que on sait où est-ce qu'on veut le publier j'ai fait travailler un graphiste aussi pour pour la couverture donc ça ça m'a déchargé un peu de temps de travail de mon côté et voilà donc en gros ouais moi entre entre l'idée et la publication j'ai eu l'idée en octobre 2019 et j'ai publié en juin 2020 c'était assez assez rapide finalement et donc vous disiez que vous n'avez pas fait de plan n'est pas fait de plan du tout alors vous n'avez pas pris du coup une page d'ordinateur vous êtes dit on va faire plus à peu près ça 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 non j'avais j'avais une idée de scène de départ je ensuite je savais donc ma chute le moment où le meurtre était dévoilé etc mais je n'avais aucune idée de ce qu'il allait se passer entre ces deux gros morceaux je les découvert au fur et à mesure j'ai découvert mes personnages au fur et à mesure vraiment ouais c'est ce qui a marché avec moi j'avais eu une expérience auparavant avant ce roman de d'un roman que j'avais que j'ai laissé tomber j'avais fait un plan j'avais fait des fiches personnages et ça n'avait pas du tout fonctionné j'avais complètement bloqué au milieu de l'écriture ça marchait pas quand j'ai eu cette idée de roman policier ben en fait je me suis dit ça m'est venu tout seul en fait j'avais cette idée de du coup de meurtre etc et je me suis dit je vais l'écrire et effectivement en fait j'avais dans ma tête la ligne droite entre le début et la fin était clair et je savais que entre il fallait que je crée des péripéties pour que ça rende une histoire intéressante créer des fausses pistes etc et et en fait j'ai vraiment tout découvert en l'écrivant j'ai pas du tout fait de plan pour le deuxième roman que je suis en train d'écrire c'était la même chose le premier g je l'ai écrit d'une traite sans plan en fait je on va dire que je crée un plan mais a posteriori pour vérifier si j'ai pas des incohérences je travaille à l'envers ça marche bien donc je continue comme ça c'est une technique intéressante en effet c'est vrai que moi par exemple donc j'ai eu l'occasion de publier un livre et c'est vrai que donc c'était mon premier c'est vrai que j'ai perdu beaucoup de temps sur le plan parce que je pensais que c'était la première étape obligatoire qu'il fallait que tout soit des bords posés et c'est intéressant je pense pour des auteurs donc qui souhaite se lancer de savoir que voilà on peut se lancer sans forcément tout établir à l'avance ouais je pense il faut il faut s'essayer il ya différents types d'auteurs donc il faut il faut essayer différentes techniques des fois en mixer en mixer plusieurs et tout faire à sa sauce parce que moi aussi au début je croyais qu'il fallait faire un plan etc et ça n'a pas fonctionné pour moi donc voilà mais après on apprend à se connaître en pratiquant aussi donc votre roman c'est un c'est un roman policier est ce que vous avez intégré des faits du coup réel à l'intérieur de votre roman alors comme c'est un roman policier on va dire classique il se passe dans un monde réel donc tout l'univers et l'univers qu'on connaît moi j'ai vraiment à coeur et en tout cas c'est ce qui marche le mieux pour moi c'est d'écrire au niveau des tout ce qui est paysages et lieux des endroits que je connais où je suis allée au moins une fois parce que dans ma manière d'écrire j'écris beaucoup avec les cinq sens et quand je suis allée quelque part je rentre retranscrit très facilement et je pense ça se ressent beaucoup dans mon écriture et et donc ça j'ai toujours à coeur de voilà de faire se dérouler mes romans dans des endroits que je connais donc ils sont des endroits réels après sur les faits décrits et les personnages ce sont des personnages de fiction je me base sur des choses qu'on connaît par exemple mon deuxième roman se passe dans l'univers du tour de france étant une fan de vélo voilà donc voilà on est dans l'univers du tour de france mais je crée quelque chose avec des cyclistes ne sont pas des cyclistes professionnels qu'on connaît c'est un monde fictionnel ça je tiens à le préciser parce que évidemment c'est pas le même type de romans sinon c'est plus de la biographie ce genre de choses et moi c'est parce que je cherche à faire et et les faits décrits pareil sont des faits qui pourraient être réels mais je ne me base pas sur des choses qui m'est arrivé ou qu'il est arrivé à quelqu'un de proche par exemple voilà ça reste de la fiction donc je pense que vous aviez déjà vous aviez déjà dit cela peut-être un peu plus tôt si je me trompe pas je me permets de vous reposer la question du coup c'est plutôt écrit une du matin ou du soir alors moi je suis du matin pour écrire ouais j'ai dans ma routine d'écriture en fait le matin mais de manière générale dans mon travail même c'était le cas avant je suis beaucoup plus à l'aise de travailler le matin plus alerte plus focus sur sur mon travail et donc maintenant l'écriture étant mon travail je préfère le faire le matin et en plus l'écriture étant le coeur de mon métier au moins je fais ça le matin et j'ai fait mon boulot il est fait et l'après midi je peux me consacrer à d'autres aspects de l'écriture et de la publication de romans mais au moins j'ai fait le boulot écriture le matin et donc du matin et du coup vous écrivez toute la matinée oui quand je suis en phase d'écriture ou même de relecture de correction ouais j'écris toute la matinée donc selon l'heure à laquelle je commence en général ça fait trois quatre heures le matin consacré à l'écriture super c'est génial du coup vous avez à j'aimerais vous avez vraiment le temps de vous concentrer tout ça c'est ouais j'ai j'ai beaucoup de chance enfin c'est aussi un choix c'est un choix que j'ai fait de notamment de partir vivre en fourgon et de me consacrer à l'écriture c'est pour avoir ce temps là parce que je sais que j'ai besoin voilà de plusieurs heures d'affilée pour me concentrer et pour pour faire ce que j'aime et le faire correctement voilà je sais que si je travaillais à côté j'aurais beaucoup de difficultés à écrire ça a été le cas pendant des années où je ne l'ai pas fait donc moi c'est un vrai choix que j'ai fait de de me consacrer à l'écriture et ça me permet donc de voir tout mon temps pour ça donc vous êtes auto-édité vous n'avez vous avez volontairement pas choisi de passer par une édition traditionnelle tout à fait ouais pourquoi ce choix il ya plusieurs raisons fait que j'ai souhaité m'auto-éditer notamment une première chose c'est que je souhaitais comprendre ce que voulait dire d'éditer un livre donc écrire un livre j'avais une vague idée de ce que ça c'était même si c'était beaucoup plus complexe que ce que je pensais mais je voulais aussi savoir qu'est ce qui se passait après quoi une fois qu'on a mis le point final à la première version et ben il faut il faut corriger donc qu'est ce que ça veut dire corriger je voulais savoir vraiment ouais tout 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 comment ça se passait pour les impressions pour pour créer la couverture le résumé et je voulais vraiment comprendre tout ça et c'était super riche je regrette pas du tout mon choix c'était vraiment très très riche j'ai appris plein de choses et un autre point c'est que je tenais vraiment à créer du lien avec mes lecteurs tout de suite voilà je voulais créer ma communauté être en lien direct avec eux comprendre ce qu'ils aimaient ce qu'ils aimaient moins et être à leur écoute et échanger avec les personnes qui nous lisent c'est super riche aussi j'ai appris énormément j'ai notamment appris que chose que je n'avais pas conscience quand j'ai écrit mon premier roman c'est que mon capitaine moretti qui était pour eux un personnage intéressant et moi j'en avais pas cette conscience par exemple et j'en aurais pas forcément fait un personnage central donc voilà ne serait-ce que sur ça au final ça me permet d'être au plus proche de ce que eux souhaitent tout en correspondant aussi à ce que moi j'ai envie de faire bien sûr mais voilà c'était quelque chose aussi que je voulais expérimenter et je sais pas si en passant par une maison d'édition tout de suite j'aurais eu cette opportunité donc ouais voilà c'était vraiment les deux raisons pour lesquelles je me suis auto-édité par choix et donc du coup vous avez tout appris par vous même les connaissances vous êtes partie les chercher ou en bas sur sur internet énormément de choses déjà et après j'ai notamment sur instagram il ya une grande communauté d'auteurs auto-édité qui était donc déjà passé par qui avait déjà fait le chemin que moi j'étais en train de faire donc c'est très riche en expérience en personne j'ai pu rencontrer des personnes sur instagram qui ont qui sont des auteurs comme moi et qui qui ont pu me guider me donner leur retour d'expérience voilà moi c'est essentiellement au début j'ai fouillé un peu par moi même mais après je suis allée demander des avis à des gens avec qui j'avais sympathisé sur instagram principalement et donc est-ce que vous diriez qu'après donc la publication d'un livre donc une fois que l'auteur a écrit son livre qu'il a corrigé qu'il l'a édité ou non peu importe s'il passe par une maison d'édition ou pas est-ce que vous diriez donc du coup après la publication une fois le livre disponible que le travail de l'auteur donc s'arrête là ça serait cool ça serait cool mais mais hélas la réalité est tout d'autre non non le travail ne s'arrête pas après la publication d'un roman à la fois parce que sauf si on a l'objectif d'écrire un seul roman et qu'on s'arrête d'écrire ok mais quand on a d'autres idées de romans en tête déjà il faut continuer à écrire ce qui est une part du travail et ensuite sur le roman lui-même qui a été publié non si on veut le vendre si on veut être lu et ben il faut communiquer évidemment il faut il faut communiquer énormément et régulièrement parce que ça se vend pas tout seul même si on a bien préparé sa sortie et qu'on fait plein de ventes la première semaine de la sortie du roman ben ça va pas être ça va pas être comme ça tout le temps en fait il faudra recommuniquer régulièrement et donc c'est un travail de longue haleine comme l'écriture d'un roman finalement c'est une bonne communication une bonne promotion de son roman à un jeune auteur qui viendrait de débuter par exemple c'est complexe parce qu'on est tous différents et mais ce que je pense qui est important c'est de ne pas c'est que à la fois il faut parler de son roman mais à la fois il ne faut pas parler que de ça c'est quelque chose d'assez subtil finalement parce que c'est vrai quand on a écrit un livre on a envie d'être lui on a envie de le montrer on a envie voilà on a envie de parler que de ça donc il faut savoir en parler ça c'est évidemment que c'est une chose importante c'est un bon point de vouloir en parler mais il faut aussi offrir d'autres choses à nos lecteurs il faut leur faire comprendre notre univers par exemple leur voilà moi par exemple je propose une série policière audio qui sera en accès gratuit donc c'est aussi une autre manière de faire découvrir mon univers mais sans forcément passer par l'achat au début en tout cas de mon roman et je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs sur instagram qui proposent des astuces des aides auprès d'autres auteurs etc et ça ça permet de faire parler d'eux et ensuite ça leur permet indirectement de vendre leur roman par exemple je pense que ouais c'est ça c'est vraiment ce qui est important c'est de se vendre de vendre son roman sans le vendre en gros et de persévérer et vraiment de palais de pas baisser les bras c'est un travail qui est sur du long terme il faut il faut il faut il faut il faut y aller quoi il faut en parler longtemps longtemps après encore si on veut vendre oui ça va pas se faire tout seul en fait pour parler une chose un petit peu plus générale si je puis dire vous en tant que femme du co en tant que femme écrivaine est ce que vous sentez que il ya plus de freins plus de barrières à être mise en avant dans les médias traditionnels alors sur les médias traditionnels moi pour l'instant dans ma communication générale je me base pas trop sur les médias traditionnels je pense y venir mais plus tard pour l'instant étant en phase encore de construction de ma communauté de construction encore voilà j'ai la série policière audio qui est en train de se lancer etc pour l'instant je me base sur des médias plus réseaux sociaux plus podcasts et plus blogs qui sont du coup pas vraiment du média traditionnel au sens où on l'entend à savoir les journaux la télévision et la radio voilà moi je suis plus pour l'instant on va dire sur je j'essaie de communiquer auprès des personnes qui sont voilà plus sur instagram par exemple de faire des partenariats avec elle etc dans des buts de passer dans des podcasts et donc je saurais pas dire si au niveau des médias traditionnels il ya des soucis parce que je n'ai pas encore mis un pied là dedans moi c'est pour moi c'est l'étape d'après dans ma stratégie on va dire si on peut dire ça comme ça donc ça sera plus l'année prochaine peut-être quelque chose comme ça mais en tout cas sur les médias plus plus je sais pas comment on pourrait les appeler mais les nouveaux médias notamment ce qui est podcast etc je sais qu'il ya énormément de choses qui se font pour les femmes parce que justement on a pris un peu cette conscience et on se pose beaucoup la question de la vie des femmes sur tel et tel sujet etc comment est ce qu'elle elle gère d'être auto-entrepreneur par exemple ou voilà et donc on a comme enfin moi j'ai pas trop de difficultés à trouver des podcasts par exemple dans lesquels je peux passer et je sais que je peux intéresser des gens j'ai pas de freins particuliers en tout cas pour le moment quel est votre avis général sur le monde littéraire français alors j'ai pas forcément d'avis général sur le monde littéraire en global mais par contre sur je suis étant plus spécialisé dans le polar j'ai plus cette vision là cette vision des du polar dans le monde dans le monde littéraire global on va dire et ce que je vois sur sur le polar c'est que en france en tout cas on est beaucoup plus sûr c'est beaucoup plus centré actuellement sur du thriller et il faut savoir que le polar et le thriller sont deux genres qui ne qui ont des points communs mais qui sont très très différents à la fin à la fois dans leur écriture et dans la lecture on lit pas un thriller comme on lit un polar et notamment à moi le polar que j'écris c'est du polar qui n'a pas vocation à créer beaucoup de stress chez les gens il n'est pas là pour faire peur et on va dire qu'actuellement si on regarde le monde du polar français on tape roman policier dans amazon par exemple où on va sur la page thriller ne serait-ce que la page thriller actuellement il n'y a que des auteurs masculins et c'est du thriller et très masculin du coup et c'est assez et c'est assez paradoxal parce que moi dans le monde dans lequel je suis des auteurs auto-édités il y a des femmes qui écrivent du polar du polar qui fait pas forcément du coup très peur etc donc il y a des propositions de ce genre là écrit par des femmes et finalement dans ce que ce qui est promu actuellement par la maison d'édition et par ce que demandent les lecteurs c'est visiblement plus du thriller écrit par des je dis écrit par des hommes il y a sûrement des femmes qui écrivent des thrillers notamment des thrillers nordiques etc où je sais qu'il y a des femmes qui en écrivent et qui font des très bons thrillers mais ouais j'ai l'impression en tout cas que le monde en tout cas du polar actuellement est plus tourné sur du thriller et plus masculin en France et c'est dommage parce que je pense qu'il y a de très belles choses et moi je vois je fais des chroniques uniquement en tant que lectrice de polar et moi je suis une grande trouillarde donc les thrillers je ne peux pas les lire j'ai essayé mais j'y arrive pas donc en fait je fais des chroniques de livres et spécialement de romans policiers qui font pas ou peu peur il y a une demande en fait étrangement c'est que les gens sont contents que je propose ça parce qu'ils sont contents de savoir que chez moi dans mon univers ils vont pas trouver de choses qui font peur et il y a une confiance qui se crée sur ce que je propose et je me dis c'est paradoxal parce qu'au final on trouve beaucoup de thrillers mais il y a aussi quand même des gens qui cherchent des choses qui font moins peur ça marche très bien en Angleterre avec les cozy crimes mais ça n'existe pas à la française et le cozy crime c'est quand même du polar qui est plus du polar un peu loufoque j'ai envie de dire et finalement il n'y a pas l'entre-deux soit ça fait peur soit c'est du polar qui est un peu loufoque mais il n'y a pas un peu l'entre-deux je pense celui en France qui le fait un peu en ce moment et qui a eu le prix qu'est du polar l'année dernière c'est Christophe Gava qui est un ancien policier qui écrit des romans j'ai lu un de ses romans et je me suis retrouvée dans ce qu'il écrivait donc voilà il y a quand même il y a quand même quelque chose mais en auteur en tout cas en autrice féminine il n'y a pas énormément de choses actuellement sur le marché c'est dommage parce que moi je cherche à en lire voilà aussi pour ma propre culture et pour aussi promouvoir ces femmes là et il y en a peu il y en a peu alors moi j'espère faire ma petite place et voilà vous avez raison parce que du coup c'est vrai qu'à travers votre livre du coup vous ouvrirez peut-être la porte justement à toutes ces femmes auteurs qui font des polars et qui ne font pas forcément des thrillers voilà c'est peut-être le premier tracé de chemin on peut dire ouais espérons donc pour en venir un petit peu plus par rapport à vous et à votre projet littéraire donc vous avez écrit ce livre vous avez donc préparé la série audio à quel moment vous estimerez donc que votre projet littéraire global est terminé alors ça c'est une question qui est assez complexe parce que moi pour l'instant c'est mon métier c'est ce que j'aime faire j'ai du mal à me dire que mon projet sera terminé parce que alors comme actuellement par contre on peut dire que pour l'instant j'ai créé un univers autour de mon capitaine de police le capitaine Moretti je pourrais dire que mon projet sera terminé une fois qu'il aura terminé de passer des messages que ce soit au travers de la série policière audio et au travers des romans ça pourrait être une manière de dire que ce projet là serait terminé mais à quel moment le sera-t-il c'est impossible à dire c'est pas moi qui vais décider c'est mes lecteurs est-ce qu'ils continuent à être accrochés par ce personnage est-ce qu'ils correspondent à ce qu'ils attendent etc. ou pas et si c'est pas le cas je vais pas forcément m'entêter à écrire quelque chose qui ne me plaît pas parce que parce que pour en vivre il faut aussi être faire face à la réalité on va dire je vais pas m'entêter à écrire des choses que les gens ne veulent pas lire je vais aussi m'adapter tout en restant fidèle évidemment au message que je veux faire passer au travers de mes romans ça ça empêchera pas mais voilà peut-être que j'essayerai d'autres formes pourquoi pas mais voilà ouais c'est vrai que c'est compliqué à dire de savoir quand mon projet sera fini c'est tellement vaste parce que je suis en train de créer tellement vaste pour l'instant que j'ai tellement d'idées même en dehors du polar que pour l'instant je mets dans un petit coin de ma tête donc ouais voilà d'accord du coup dans tout le processus d'écriture oui d'écriture et d'édition quel est l'aspect que vous appréciez le plus c'est la phase d'écriture du premier G d'accord ouais c'est vraiment moi c'est ma partie préférée je vois là je suis en phase où en ce moment je n'ai plus d'écriture de premier G en cours depuis pas longtemps ça doit faire une semaine et je suis déjà en manque je ne suis rien en train de produire et de créer de zéro en fait ça me manque déjà et c'est vraiment cette partie d'écriture qui est très addictive pour moi c'est la création la création et la rencontre avec mes personnages et de savoir qui ils sont où est-ce qu'ils vont m'amener de découvrir les paysages avec eux qui vont découvrir bref c'est vraiment pour moi c'est ma partie préférée c'est vraiment cette création à partir de zéro quoi une création d'une histoire ouais pour moi c'est hyper addictif c'est vrai que finalement comme vous ne faites pas de plan et que du coup vous vous laissez un petit peu aller au gré de l'écriture c'est un peu une aventure aussi pour vous finalement ouais exactement c'est ça c'est génial donc du coup pour aller du coup de l'autre côté quel serait l'aspect que vous appréciez le moins la communication non je rigole enfin je rigole on va dire que c'est pas c'est pas ce que j'aime le moins c'est ce qui est moins naturel chez moi d'accord et donc c'est ce qui fait que c'est le plus difficile et que du coup on pourrait dire que j'aime le moins mais parce qu'en fait et je pense que c'est le cas de beaucoup d'écrivains d'écrivains purs en tout cas c'est qu'on adore écrire on adore créer mais quand il s'agit de vendre ce qu'on a créé ça devient très difficile parce qu'on a pas forcément les compétences on sait pas forcément comment faire on est noyé parmi la masse d'écrivains qui existent parmi la masse de personnes qui sont déjà éditées qui sont déjà très connues parmi la masse de gens comme nous des auteurs auto-édités il y en a plein même si voilà on est chacun un peu dans son genre etc on est quand même un peu noyé et aussi c'est un travail qui est compliqué la communication c'est un travail à part entière et enfin voilà pour moi c'est la partie la plus difficile c'est celle où je dois le plus réfléchir où j'essaye le plus de choses j'essaye de à la fois de faire des choses pareilles qui plaisent mais qui me plaisent à moi aussi parce que sinon je l'ai fait à contre-coeur et donc je ne le fais pas bien et donc ça n'a pas les effets de compter vraiment cette phase elle est très très difficile pour moi en tout cas et donc du coup dans votre dans votre livre quel est le le passage du coup que vous vous préférez une de mes parties préférées c'est à un moment donné donc Aurore au début de l'histoire on la suit elle est vivante et après elle disparaît et en fait avant d'être retrouvée morte il y a des gens qui des gens qui la cherchent et parmi ces personnes là il y a notamment une amie à elle qui la cherche partout et à un moment donné on la voit cette personne courir à travers une montée dans une forêt et en étant persuadée que c'était leur endroit secret avec Aurore quand elles étaient jeunes et elle est persuadée qu'Aurore l'attend là-bas et donc elle gravit cette montagne elle imagine Aurore en train de l'attendre là-haut et son coeur bat la chamade et voilà elle sait qu'elle va la retrouver là et quand elle arrive à l'endroit et bien en fait il n'y a pas Aurore et c'est un moment qui est très enfin moi je connais l'endroit que j'ai décrit qui est vraiment un endroit magnifique avec une belle vue sur la mer il y a des anciens canons il y a un kiosque et donc quand elle arrive là il n'y a pas Aurore et c'est un moment très fort très fort en émotion qui moi j'ai beaucoup il m'a beaucoup plu à écrire et donc voilà j'espère que les gens aiment aussi à le lire mais ouais c'est un des moments qui est assez fort dans le roman parce qu'on ne sait pas encore ce qui est arrivé à Aurore et elle non plus elle ne le sait pas encore et voilà c'est un peu le moment où il y a encore un peu d'espoir déjà juste comme ça ça paraît très bouleversant est-ce qu'il serait possible du coup pour vous de nous lire un court paragraphe de ce passage que vous venez de décrire ce dimanche soir de novembre était assez calme et seuls quelques jeunes étaient rassemblés sous un vieil abribus tagué ils ne posèrent pas de problème à Clémence munie d'une lampe frontale qui traînait toujours dans sa voiture elle courut sur le sentier où la nature avait repris ses droits sur le passage bien moins utilisé on devinait des herbes couchées par endroits son coeur bondit dans sa poitrine elle imaginait déjà Aurore assise sur le petit banc de pierre sous le kiosque ou debout en équilibre sur un des canons du fort en train de faire le pitre elle avait tellement hâte de la serrer dans ses bras elle franchit les derniers mètres à toute allure ne regardant même plus où elle mettait les pieds elle écarta les branches de bambou qui obstruaient l'accès au belvédère mais Aurore n'était pas là l'endroit était désert le banc était brisé en deux et les canons pointaient en vain vers la mer noire la belle aux cheveux bruns ne les faisait pas résonner de ses pas légers Clémence fut stoppée dans son élan envahie d'une profonde déception voilà c'est le passage en question c'est très bouleversant et c'est très chargeant en émotions j'imagine j'essaye un peu de situer dans le livre donc du coup on arrive sur la fin de l'interview est-ce qu'il y a éventuellement des choses que vous souhaitez ajouter non à part n'hésitez pas à aller sur du coup sur roselive.fr slash phénoménal pour obtenir votre accès premium à la série policière moi personnellement je pense que j'irais faire un tour du coup et j'écouterais cette série audio et je n'hésiterais pas non plus à la relayer sur sur le magazine voilà super merci je tiens à vous remercier du coup de m'avoir permis de vous interviewer franchement je suis très intéressant un échange très plaisant et j'ai appris beaucoup de choses donc merci beaucoup merci de m'avoir donné la parole dans le phénoménal magazine ça me fait extrêmement plaisir aussi écoutez c'est un plaisir plaisir partagé